Les risques cardiovasculaires Le cœur peut devenir de plus en plus petit s'il n'y a pas de temps en temps un effort continu, sans interruption, d'intensité moyenne, entre 120 et 170 pulsations par minute, sans descendre en dessous. Le cœur, c'est comme un élastique, il a besoin d'une tension. Les parois du cœur et des artères doivent rester lisses. Un effort physique régulier favorise la santé des parois. Pour faire du sport à Namur, il y a plusieurs prestataires qui font 50% des réductions avec la carte étudiant. Le plus grand prestataire en matière de sport, c'est l'université de Namur. Pour 75 euros par an, les étudiants ont droit à une séance de sport minimum par semaine. Il y a aussi Tabora de la ville de Namur. Il est important de voir quels sont ses facteurs personnels de risque pour sa santé cardiovasculaire et essayer d'évaluer ce risque. Il y a un tableau score disponible, fumée, le poids, le manque d'exercice, etc. Une fois par cursus, l'étudiant passe une visite médicale à la médecine scolaire, avec un questionnaire. Au niveau de la prévention, il faut faire un exercice physique normalisé. Un effort lent d'intensité moyenne pendant trois fois une demi-heure par semaine constitue un minimum. L'étudiant doit prendre conscience que s'il a trop de poids et qu'il ne fait pas assez d'exercice physique, il y a deux fois plus de probabilité de contracter une maladie cardiovasculaire et même un cancer. Dans le futur métier de l'étudiant, de la branche économique et de la branche infographie, il ou elle n'aura pas beaucoup l'occasion de bouger, donc il ou elle va devoir compenser par des loisirs sportifs. En Wallonie, ce n'est pas une habitude, mais il faut changer cela. Confinement et lockdown, c'est la même chose, sauf que le confinement, c'est pour se mettre à l'abri de l'entrée d'air, polluée par des substances dangereuses, et le lockdown, c'est en cas de la présence d'un amoc, un forcené. Confinement. Au lieu d'être évacués du bâtiment, les étudiants vont être placés dans un local à l'abri de l'air extérieur, et ils seront occupés jusqu'à ce qu'on vienne les chercher pour être mis à l'abri, en dehors du périmètre de danger. Une fois qu'on est confiné, il n'y a plus d'urgence, on campe. Si les autorités en donnent l'ordre, on avale des pilules d'iode pour saturer la thyroïde, pour que l'iode radioactif ne s'y fixe pas. Les premiers soins, c'est l'affaire des secouristes, qui sont des membres de l'équipe d'intervention du bâtiment. Ce ne sont pas nécessairement des membres du personnel de la HEAJ. À la catégorie technique, si on se blesse, quand on est dans le bâtiment C, c'est quelqu'un de la promotion sociale qui va intervenir. La liste des infirmeries de l'école est donnée aux étudiants. Il y en a une par bâtiment. Cette liste se trouve dans les consignes de sécurité. Si un étudiant doit être transporté, ce sera avec un véhicule d'un des membres du personnel secouriste ou par ambulance. Les étudiants seront toujours surveillés par un secouriste qui va donner les premiers soins. Si un étudiant refuse de se faire transporter, il doit signer une lettre de décharge. Exemple, s'il fait un malaise à la dernière heure de cours et qu'il ne veut pas aller à l'hôpital, alors il doit signer une lettre de décharge. ... ... Sous-titrage ST' 501